François-Londin et François-Londin ont joué en finale les célèbres Britanniques de Jean-Alain. Jean-Alain, c'est l'accompositeur séquant et qui m'a reçu un projet au champ de l'honneur à l'âge de 29 ans. Il aurait été un immense mystère de l'interdiction. Dans les Britanniques, il est venu à son âme amassé dans une rage obsessionnée. Ensuite, une bonne nouvelle. Après cette pièce, nous vous invitons au verre de l'amitié pour rencontrer les cadres et concertistes satanas par la roche. Vous n'ayez pas peur de venir voir quelque chose. Aussi une bonne nouvelle. Si vous avez une petite femme, n'hésitez pas à aller voir à la sortie des deux Thérèse, Thérèse Marie et Thérèse, pour elle, elles vous proposeront de définitieux beaufs pour le profit de l'homme. Enfin, vous consultez complètement des beaufs. Jacques et Pascal vous proposent des CD de François-Londin de Musique d'Or. Le travail en particulier est le verre de CD qui l'a enregistré sur l'ordre historique de West Carpelle. La West Carpelle, ce n'est pas très loin d'ici. Et c'est un des plus vieux ors d'Europe. Et enfin, le prochain concert de l'association, organisé avec l'association, ce sera le concert de Noël, avec la chorale Capeta, dirigée par Alfred de Seck, qui est par nous. Et ce concert de Noël aura lieu le premier mois de décembre, donc c'est-à-dire le 7 décembre 2015. Voilà, les dictadines de Jean-Lard. Merci.